Hop ! Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est live. Et donc, je lirai les commentaires à un moment de la vidéo, comme je peux, puisque je dois faire les deux à la fois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Encore, il y a beaucoup de news, mais c'est ça tous les jours, il y a beaucoup de news. Et cette fois, il y a aussi des moins bonnes que d'habitude. Donc, et au niveau du market, c'est le yo-yo complet, donc c'est parti ! Je vous propose de passer sur mon PC, je vous montre tout ça et on en discute. Donc aujourd'hui, en fait, on avait deux belles bougies rouges sur le BTC là, les quelques jours, enfin, les deux précédents jours avant aujourd'hui. Et puis là, le BTC, en un coup, hop, il réavale quasiment tout. Avec 5% de hausse, l'ETH qui pump encore aussi, tout pump à peu près en même temps. Donc, BTC dominance assez stable. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est la zone d'incertitude. Donc, on peut avoir des gros mouvements dans les deux sens jusqu'à trouver la direction précise. Donc, au moins, on se doutait qu'il y allait y avoir un ralentissement et c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, on va voir. C'est toujours impossible de dire ce qui va se passer parce que là, c'est du bruit de marché. Ça part dans les deux sens. Et donc, on verra bien au fur et à mesure des jours. Mais en tout cas, on voit que les mouvements, ils sont volatiles. C'est des grosses bougies et à la baisse et des grosses bougies et à la hausse. Et au niveau de la BTC dominance, c'est un petit peu pareil. Finalement, on a eu une digestion peut-être avant de repartir. Par contre, là, maintenant, il faudra être très vigilant. Est-ce qu'on repart pour dépasser l'ancien plus haut ou est-ce qu'on repart pour faire le fameux El Famoso Dead Cat Bounce ? Dead Cat Bounce, en gros, c'est quoi ? C'est le chat qui a peur. Il remonte un peu et il remonte moins haut que l'ancien haut. Et puis après, boum, derrière, on repart. Et tout ce qu'on aura fait, ça n'aurait servi à rien. Donc, ça, il va falloir que cette fois, je vais être un peu vigilant. Moi, je planche toujours en fonction de la hausse. Mais il faudrait être vigilant à ce scénario-là. Il n'est pas à exclure. Donc, on peut très bien remonter et boum, derrière, repartir. Donc là, je vais être vigilant. Aujourd'hui, il y a une news. Et la news, elle est plutôt mauvaise. Et d'ailleurs, je vais vous le lire parce que c'est très important. C'est loin d'être anecdotique parce que personne n'en parle. Mais moi, je pense que c'est très, très important. Et c'est à tel point que je ne l'avais pas vu, en fait. La news, elle était sortie hier. Je ne l'avais pas vu. Le protocole Ethereum, DeFi, Crime Finance, vient de se faire hacker. Plus de 130 millions de dollars. Donc là, le protocole vient de se faire hacker 130 millions de dollars. Sauf que 130 millions de dollars, les fonds volés étaient principalement des jetons qui étaient dans une poule de liquidité, donc dans des LP tokens et certains autres ERC-20. Donc là, ils se sont fait pirater 130 millions de dollars. Mais j'aimerais vous montrer la communication qu'ils ont établie. La communication qu'ils ont décidé de prendre, Crime Finance. Donc avec l'aide d'amis de chez Yarn Finance et d'autres membres de la communauté, nous avons pu identifier les vulnérabilités pour pouvoir les corriger. Bon, jusque-là, c'est normal. Si tu te fais hacker 130 millions de dollars, évidemment qu'on veut que tu regardes où est la vulnérabilité et évidemment on veut que tu la corriges. Jusque-là, c'est tout à fait normal. En attendant, nous avons suspendu nos marchés. Bon, ça, ok. Et nous sommes en train de mettre en place un examen post-mortem. Donc on saura plus plus tard. Et là, l'équipe dit, nous nous excusons auprès de nos utilisateurs et de notre communauté pour ce malheureux incident et nous vous remercions pour votre soutien. Et ça, moi, cette phrase-là, elle me choque. Pourquoi elle me choque ? Parce que vous avez une plateforme qui gagne beaucoup d'argent et qui vient de vous dire, « Ah, on vient de se faire hacker 130 millions de dollars. Bon, ben, on est désolé. Et on vous remercie pour notre soutien. » Et d'accord, mais en gros, là, moi, ça, pour moi, peut-être que je vois le mal partout, mais ça, pour moi, c'est un manque de respect complet pour la communauté. Sa communauté vient de se faire voler 130 millions de dollars et le gars, il dit, on s'excuse auprès de nos utilisateurs pour ce malheureux incident et nous vous remercions pour votre soutien. Mais désolé, je vais être un peu vulgaire, mais on s'en fout de ton remerciement ou ton excuse. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils se sont fait voler. Donc là, vous avez des gens qui utilisent une plateforme. Les gens viennent se faire voler 130 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils veulent, la communauté ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, ils veulent se faire rembourser. Donc, mettez en place un système. Je ne sais pas, au lieu de prendre tout l'argent pour vous, remettez une partie de l'argent au moins pour la communauté. Faites quelque chose pour la communauté. Enfin, je veux dire, si moi, je fais un projet et que mes membres, les personnes qui me font confiance, ils se font voler 130 millions de dollars, ben, je ne vais pas leur dire « Oh, désolé, les gars. Bon, ben, merci pour votre soutien et désolé. » Ça, pour moi, ça, c'est un comportement de scammer. Attention, que ça soit bien clair, je les accuse de rien du tout. Crime finance, je ne peux pas dire que c'est un scam. Au contraire, c'est un bon projet, etc. Mais là, la manière dont ils sont en train de faire leur truc, je suis désolé, mais moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Je suis désolé quand tu crées un projet et que les gens, ils se font voler 130 millions de dollars. Ce qu'on veut, c'est de l'aide. Donc, on s'en fout de leurs excuses. Qu'ils mettent en place quelque chose pour aider les personnes qui se sont fait voler. Enfin, je veux dire, ça me paraît tout à fait normal. Là, on dit « Ouais, 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 on s'est fait hacker, mais bon, ben, désolé, hein. Allez, salut. Au revoir. » Enfin, bref, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi que ça choque dans la communauté. Je vais lire un ou deux commentaires pour voir ce que vous vous dites. « Malheureux incident à 130 millions, lol. » Ben oui, Roro. Mais il n'y a que moi que ça choque. Mais pour moi, c'est les scammers qui disent ça. C'est les mecs « Bah ouais, on s'est... » Et limite, je me pose même la question « Est-ce que c'est pas volontaire ? » Parce que là, à ce point de niveau de communication, franchement, moi, ça me choque. Je suis désolé, mais souvenez-vous, pour ceux qui m'avaient suivi depuis longtemps, souvenez-vous, sur Paul K-Swap, quand le bridge, il était cassé, ben, on n'était pas contents, nous, la communauté. Et déjà, à cette époque-là, c'est normal d'être pas contents. Et pourtant, on s'était fait voler zéro. Mais là, les gens, ils viennent se faire voler 130 millions de dollars, et les mecs, ils disent « Ouais, ouais, merci. Allez, à demain, les mecs. » Enfin, voilà, moi, ça me choque. Et j'en viens même à... Ce genre de comportement, j'en viens même à me demander, crime finance, ben, je me demande même « Est-ce que les hackers, ça serait pas les mecs de la team ? » Enfin, je les accuse pas. Mais moi, quand je vois ça, c'est la première question que je me pose, c'est ça. Bon, ben, les gars, on s'est fait hacker. Désolé, hein. Bon, on va quand même étudier ce qui s'est passé. Puis, on va vous dire ce qui s'est passé. Et puis, ben, à la prochaine, hein. On continue, quoi. Ben, non, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Je suis... Enfin, pour moi, c'est très grave, 130 millions de dollars. Mais vous vous rendez compte, 130 millions de dollars ? Enfin, bref. Allez, j'arrête de m'énerver parce que moi, ça me choque. Et crime finance... Putain, crime, c'est de la crème. Mais crime, en français, C-R-I-M-E. OK ? On a compris. Donc, bon, ben, voilà. Moi, je cautionne pas du tout ce qui s'est passé. On a le droit d'avoir des problèmes. On a le droit de se faire hacker. Ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis à chaque fois, la DeFi, moi, je mets 0 euro d'argent dans la DeFi, peu importe le protocole. Même le protocole le plus sécurisé, je mets 0 euro. Moi, je mets mes fonds sur une Ledger protégée à 0 euro d'intérêt par an. Et je suis très content. Et je dors bien. Parce que des trucs comme ça, on en a limite quasiment toutes les semaines. Et moi, si j'ai un message à vous faire passer, c'est faites gaffe. S'il vous plaît, faites gaffe avec ça. Si vous êtes dans des protocoles comme ça, franchement, faites gaffe. Allez-y doucement. Mettez 5, 10 % des testables que vous avez. Ou alors, mettez-les dans plein de trucs différents. Lissez votre... Enfin, je ne sais pas, mais... Sans moi. Sans moi, franchement, des trucs comme ça, on en a de plus en plus souvent. Et les comportements des teams, à chaque fois, c'est les mêmes. Et ça, ça me choque. Enfin bref. Allez, j'arrête là-dessus parce que je deviens limite un peu méchant. Mais franchement, moi, ça me choque grave. Enfin, je n'ai aucun respect pour la communauté. Même Monjok n'a pas répondu comme ça à l'époque. Pépi Tolli. Mais oui. Et Monjok, pareil, ils ont eu un problème et tout. Ils ont bloqué des fonds. Et là, peut-être que c'est 5, 7, 8 ans après, mais ils vont les rendre, les fonds, les bitcoins. Enfin, vous voyez le truc. Là, c'est... Bon, désolé. Oh, ben voilà. Bon, ben, ça arrive. Allez, on continue. Ben non, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, ça, c'est très grave. Et personne ne le relève. Et moi, je vous dis que ça, moi, ça me choque. Voilà, je ne suis pas content. Je ne suis pas content et vous avez dû le voir. Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Donc, Litecoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Litecoin. Pourquoi je vous parle de Litecoin ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Litecoin, ils viennent de repasser à leur all-time mag, non pas en termes de prix, mais au niveau du nombre de transactions réalisées sur la blockchain Litecoin. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et c'est à ça que j'aimerais vous parler un petit peu. Parce que Litecoin, on n'en parle jamais. Bon, moi, je n'affectionne pas trop ce réseau-là. Je trouve qu'il est trop centralisé. Je préfère le BTC. Mais peu importe. À la limite, Litecoin, ils jouent leur jeu. Vous avez vu, ils ont fait une carte bancaire. Donc, cette news-là date du 24. C'était il y a 4 jours. Ils ont fait une carte bancaire. Et il y a 50 millions de marchands qui vont pouvoir utiliser cette carte avec Visa et tout. Je trouve que c'est plutôt bien. Et aussi, en fait, avec Litecoin, ils se sont… Donc, je vous avais déjà annoncé la news il y a plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, ils se sont rapprochés de Verifone. Et Verifone, c'est un provider de système de paiement. En fait, si vous voulez, pour payer au magasin. Et c'est très important parce qu'en fait, Litecoin, ils jouent leur jeu. Et en fait, ils se rapprochent des entreprises pour essayer de faire marcher le Litecoin. Moi, je n'aime pas trop le Litecoin. Mais c'est bien pour la crypto. Et c'est important de noter qu'ils ont aussi des gros partenariats. Et Litecoin, ils aident aussi le domaine de la crypto à se faire connaître. Et là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une news qui est passée qui dit qu'aujourd'hui, en nombre de transactions dans la blockchain Litecoin, ils viennent d'atteindre le maximum jamais égalé dans leur blockchain à eux. Alors, ça représente toujours à peu près deux fois moins que BTC. Mais quand même, ça a le mérite d'exister. Et c'est important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a Litecoin qui est encore très haut au niveau du market cap, de la capitalisation de marché. Après, on a... Alors, il a changé. On a Naïb Bukele. C'est le... En fait, c'est le président du Salvador. Et il a changé sa petite bio dans Twitter. Avant, c'était le dictateur cool. Et maintenant, c'est l'empereur de El Salvador. Donc maintenant, c'est l'empereur. Donc l'empereur du Salvador... Vous voyez comment... C'est un oxymore, en fait. Si vous voulez, quand on dit le dictateur cool, on met un mot dictateur et cool. C'est deux mots qui sont complètement opposés et qui n'ont rien à voir avec... Ensemble. En fait, un oxymore... Allez, cours de français. C'est la minute cours de français. Mais un oxymore, c'est comme si je dis, par exemple, le soleil noir. Il y a un soleil noir. Vous avez vu le truc. En fait, c'est un oxymore. C'est ça. C'est deux mots complètement opposés. En fait, quand il dit le dictateur cool, c'est un oxymore. Et là, il vient de se renommer en emperador de Salvador. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il vient d'acheter 420 BTC. En fait, il a acheté le dip. Quand le BTC, il a baissé, là, à la bougie rouge, ici, hop, pardon, ici, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a buy the dip. Il envoie un message... Le président du Salvador envoie un message sur Twitter pour dire « J'ai buy the dip. 420 BTC en plus. » Donc, en fait, il a acheté à peu près un tiers de sa balance en BTC. Il vient de refil, en fait. Il vient de recharger, quoi. Et je trouve que c'est... Bon, voilà, c'est marrant. Voilà, le Salvador... Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas Nayub Bukele qui achète. C'est le Salvador qui achète. C'est un pays qui achète. Aujourd'hui, en 2021, c'est des pays qui achètent du BTC. C'est incroyable. Donc, je trouve que c'est cool, même si c'est un petit pays qui trollent et que, etc. Je trouve que c'est quand même important. Et on a déjà fait une analyse sur Nayub Bukele. Vous savez ce qu'on en pense. Aujourd'hui, il y a une news aussi en Thaïlande. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent ma chaîne en Thaïlande. Donc, salut les gars si vous suivez la chaîne en Thaïlande. Et aujourd'hui, il y a un géant thaïlandais qui va proposer une crypto dans son centre commercial. Alors, moi, je ne suis pas thaïlandais. Je ne connais pas le centre commercial. Mais il s'appelle Central Retail Corp. Donc, si vous êtes thaïlandais et que vous connaissez ça ou que si vous avez été en voyage en Thaïlande et que vous connaissez ça, logiquement, c'est le plus grand. En fait, c'est un peu l'équivalent de Clépierre en France ou Unibail Rodanko. En fait, c'est les mecs qui possèdent les centres commerciaux et qui louent à l'intérieur les murs des magasins au magasin. Et les magasins payent un loyer pour venir incruster leur boutique à l'intérieur. Et du coup, l'organisateur, donc celui qui fait le marketing du centre commercial, il a dit « Je crée une crypto. » Ça s'appelle le C-Coin. Et elle sera basée sur la technologie blockchain et actuellement distribuée. En plus, il distribue la crypto aux personnes qui taffent chez Central Retail Corp. Et il le distribue à 80 000 employés dans le monde de Central Retail Corp. Moi, j'aurais voulu si… Hé patron, je sais que mon ancien PDG où je t'ai fait avant, je sais que des fois, il regarde mes vidéos. Donc, je dis « Hé ancien patron, c'est ça que tu aurais dû faire. Crée ta crypto. Tu l'appelles… Tu mets ton nom de famille. Tu mets la crypto et tu payes tes salariés en crypto. Et tu essayes de faire en sorte de chiller un peu le truc et tu vas gagner encore plus de millions. Et si tu l'utilises vraiment bien dans ton industrie, ancien patron, parce que du coup, je suis parti, eh bien, ça sera positif pour tout le monde. Et c'est ce qu'ils font là. Et c'est intéressant. Ça veut dire que là, dans les centres commerciaux Central Retail Corp en Thaïlande, vous allez pouvoir payer en C-Coin. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est omni-canal. C'est dans les boutiques physiques et avec du e-commerce. Donc, moi, je n'en ai pas du C-Coin. Je n'ai même pas été voir combien ça coûte, etc. Mais si vous êtes thaïlandais et que vous voulez m'en dire un petit peu plus en commentaire, franchement, ça sera cool de porter la petite pierre à l'édifice pour essayer de comprendre un peu mieux où ils veulent y venir. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, et je vous lis le texte, parce que là, c'est sur BNN Bloomberg, c'est un truc canadien, mais bref, c'est un truc sur la Thaïlande. Ils disent, nous voyons beaucoup de potentiel pour le C-Coin. Donc là, ils chillent le C-Coin. Ils disent que nos clients migrent en ligne ou retournent dans les centres commerciaux hors ligne, donc physique, nous devons trouver les meilleurs moyens de les atteindre et de générer des dépenses. Et oui, ça veut dire que on a eu une news il n'y a pas longtemps, et si vous regardez mes vidéos, qu'ils allaient faire un truc pour le crypto-tourisme en Thaïlande avec les acteurs des offices du tourisme et tout. Si eux, ils s'entraident avec le centre commercial, derrière, déjà que les gens y vont en Thaïlande pour avoir une fiscalité plus douce, mais si en plus, ils proposent aux crypto-investisseurs d'y aller, moi, j'aimerais bien y aller. Alors, pas pour m'y installer parce que moi, j'aime que la France. Je suis désolé. Quand je suis dans les pays comme ça, un peu étranger, je ne me sens pas bien au bout d'un moment. Mais du coup, ça peut m'intéresser pour venir quelques mois ou un petit peu en vacances ou me valader ou travailler un peu là-bas pour une période donnée et je vais pouvoir utiliser des cryptos. Moi, ça, je trouve ça cool. Et ils développent et ils développent ça et ce n'est pas con parce qu'ils disent, lisez bien, nous devons trouver les meilleurs moyens d'atteindre leurs clients et de permettre de générer des dépenses. Donc, si ça peut aider des personnes à dépenser des flux et tout qui donnent en plus à leurs employés. en plus, tous les employés du centre commercial, ils vont parler au grand public, ils vont dire « Attends, moi, j'ai du Ccoin, utilise le Ccoin, ça marche bien, regarde, tu peux aller dans la boutique et tout, c'est vite fait, le prix monte, etc. » Vous voyez le truc, il y a tout un aspect et c'est du grand public, il faut qu'on travaille ensemble, tous, main dans la main, chacun porte sa petite pierre à l'édifice au domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Et ça, je trouve ça bien. Alors, c'est encore régional, si on peut dire, c'est le plus gros des acteurs commerciaux, donc c'est gros, mais ça reste quand même Thaïlandais. Alors, ils sont aussi dans d'autres pays, bien sûr, mais c'est encore petit, mais c'est bien, il en faut de plus en plus. WEN Clépierre, WEN Unibail Rodanko, si vous voulez aller un petit peu dire sur Twitter, WEN Crypto-Monnaie chez Unibail Rodanko, comme ça, quand on ira à la défense, cœur de défense ou je ne sais plus comment il s'appelle, le 100 commercial à la défense, on pourra payer avec une crypto à la défense et nous aussi, on sera content. Bon, alors ça pose d'autres problèmes parce que nous, on a le problème de la fiscalité et là, c'est toute une galère pour nous, mais en tout cas, dans les autres pays, c'est cool. Et on a des gros problèmes en France avec les régulateurs, enfin bref, en France, le gouvernement ne veut pas gagner de l'argent, enfin bref, peu importe, parenthèse refermée. Aujourd'hui, il y a une big news, c'est Matt Damon qui a été payée par Crypto.com et qui va faire une pub télé et la pub télé, alors il y a une image, voilà, c'est celle-là, on voit Matt Damon, en fait, c'est une image, j'ai cherché sur YouTube, j'aurais bien voulu vous la montrer la pub, mais elle n'est pas encore visible, mais du coup, Crypto.com a payé un acteur et en plus de ça, il avait financé une fondation, il avait donné un million de dollars, ça c'était hier ou avant-hier, ou il y a 3-4 jours, la fondation à Matt Damon pour, si vous voulez, donner de l'eau d'une manière un peu éthique pour une association, je trouve ça bien, Water, je ne sais plus quoi, et là du coup, il y a une pub télé qui va se faire sur Crypto.com et du coup, les 4 temps à la défense, merci Crypto, dingue, il y a une pub sur Crypto.com qui va se faire avec Matt Damon et donc ça, je trouve que c'est bien, c'est comme hier, on avait FTX qui paye une pub au Super Bowl et que tout le monde va l'avoir, aujourd'hui, on a Crypto.com qui fait une pub télé et Crypto.com, eux, respect à eux parce que c'était les premiers à faire des campagnes d'affichage il y a plusieurs années avec, souvenez-vous, ils disaient Time to Plan B, ça doit se dire comme ça, Time to Plan B, il est temps de penser au Plan B et avec le logo Bitcoin et c'était magnifique et Crypto.com, ils font des pubs comme ça, je trouve ça bien, je trouve ça bien, il faut, voilà, tant que quand il y a des bonnes choses comme ça, des acteurs et tout, c'est important de le souligner. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'Inde parce qu'en Inde, alors je ne savais pas, une info très importante, mais il y a 15 millions, 15 millions, notez bien, je ne suis pas sûr qu'il y ait 15 millions de Français qui utilisent la crypto, mais en Inde, alors ce n'est pas non plus le même nombre d'habitants, mais il faut aussi reporter ça par rapport à l'équipement de la population, enfin bref, peu importe, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 15 millions d'Indiens qui utilisent la crypto-monnaie, des crypto-actifs. Et du coup, là, il y a un cadre, alors aujourd'hui, il n'y a aucun cadre juridique en Inde. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, ça y est, la régulation va arriver en Inde et du coup, ils vont proposer une régulation. Alors, au début, il y avait une approche, donc c'est ce qu'ils disent l'article, au début, il y avait une approche antérieure qui avait proposé une interdiction complète des crypto-monnaies en Inde. Donc là, les mecs, ils ont dit, bon allez, finalement, on ne va peut-être pas interdire, c'est chaud quand même d'interdire et tout. Ils ont réfléchi un peu, il y a beaucoup d'argent, peut-être que c'est bien qu'on ait une nation qui est forte dans l'informatique, et bien aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle industrie, et bien finalement, ça serait bien que notre nation soit aussi forte dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est intelligent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont réguler. Il y a un cadre juridique qui va régir le marché, qui est en plein essor, etc., c'est ce que je vous disais. Et en fait, le ministère, le responsable des ministères des Finances a déclaré qu'une loi serait très probablement adoptée d'ici le prochain budget. Donc nous, aujourd'hui en France, c'est la loi de finances, eux, c'est la loi du budget, enfin je ne sais pas comment ils appellent ça en Inde. Et du coup, ils vont réguler, mais ils ne vont pas interdire, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire avant. Mais là, cette fois, ils ont mis une croix sur ça et ils ne vont pas interdire, mais ils vont réguler les crypto-monnaies en tant que classe d'actifs. Un peu comme nous en France, finalement. Sauf que eux, ils vont le réguler en Inde. Alors, je ne connais pas trop les règles juridiques et fiscales hindou. Pardon, excusez-moi, indiennes, parce que je me trompe à chaque fois. Les règles, parce qu'on m'a, enfin, j'avais fait une vidéo, on m'a dit, nono, fais gaffe, c'est un manque de respect. Donc en fait, je parle bien des indiens, c'est-à-dire les habitants de l'Inde et pas des hindous qui sont les pratiquants de la religion hindouiste, si j'ai bien compris. Donc voilà, maintenant, je ne fais plus l'erreur. Et en fait, ils disent que, je ne connais pas les règles juridiques et fiscales indiennes, mais en fait, eux, ils veulent calquer ça sur le modèle des matières premières, des commodities, ce qu'ils appellent les commodities, les matières premières. Et donc, ils auront une taxation appropriée sur les transactions et sur les gains. Donc nous, en France, on a la flat tax et ça, c'est grâce à Macron. Au moins, il a mis une règle. Enfin bref, on ne fait pas de parallèle. La France, on en a déjà parlé plein de fois. Et donc du coup, c'est intéressant de voir ça. Et donc, ils vont mettre en place une régulation parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une absence des régulations en Inde. Et donc en fait, c'est l'anarchie. Si on ne sait pas comment on est régulé, c'est qu'il n'y a pas de régularisation. Et donc, si ce n'est pas interdit, dans la loi, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et c'est pour ça qu'il y a des lois. C'est pour ça qu'il y a plein de lois. Parce que du coup, une loi, c'est pour mettre un cadre. Et du coup, là, ils vont mettre un cadre en Inde. Bon, voilà, on repasse comme ça. Je vais lire quelques commentaires. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Moi, ça me fera plaisir. Ça me permettra d'avancer sur le travail qui est fait. Si ça vous plaît, petit pouce. Je suis joignable sur Twitter ou Instagram. Je lis quelques questions et après, je mets fin au live. Elle est déjà sortie sur Twitter. De quoi tu parles, Pierre Jeannin ? Excuse-moi, je remonte comme je peux. Donc, il s'est passé quoi avec Crime ? Crime Finance, ils se sont faits. Ok, j'ai expliqué ça au début de la vidéo. La vidéo, je la laisserai en ligne en non-répertorié et en gros, dans une heure et demie, deux heures, elle sera postée sur YouTube. L'Inde, c'est un peu comme la Chine. Ils les ont bannis et débannis dix fois. Tu vois, Warwick, merci, tu me la prends. Ça, je t'avoue, je ne le savais pas. Rabattus du 13. Pour info, l'Inde, c'est le champion du monde de la sous-traitance informatique. Bien sûr, mais tout le monde sous-traite en informatique, même en France. Moi, avant, je t'avais aussi dans l'industrie et au niveau des règles comptables, fiscales, même dans les banques, je t'avais dans une banque et c'est eux qui rentrent les comptes parce qu'en fait, la main-d'œuvre n'est pas chère et comme les Indiens et ils sont intelligents, ouais, bon, c'est pas ça que je veux dire mais comme les Indiens, ils sont beaucoup et qu'ils sont très éduqués, enfin, ils ont fait beaucoup de formation dans le domaine de l'informatique. Il y a beaucoup d'informaticiens en Inde et un informaticien en Inde est très compétent et il coûte moins cher qu'un informaticien français. C'est normal. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe ? J'allais dire que c'est la décentralisation mais en fait, du coup, tout est sous-traité dans les pays à bas coût et ça, c'est la mondialisation qui veut ça. Alors, je ne fais pas de politique mais c'est l'Union Européenne qui autorise ça, si vous voulez, mais bon, bref, parenthèse refermée. Yonono concernant Quartz, la white list sera ouverte aux personnes ayant contribué 0,1 KSM ? Point d'interrogation. J'en sais rien mais en fait, pour l'instant, ils ont dit que peut-être qu'ils vont mettre une règle a posteriori. Moi, je te dirais mais au moins un KSM comme ça, tu es sûr ? Mais en fait, chaque wallet qui a participé va pouvoir avoir une place à la public sale et donc du coup, peu importe le wallet mais pour l'instant, ils n'ont pas donné de minimum. Donc moi, je pense que c'est tous les wallets mais au bout d'un moment, s'il y a beaucoup de wallets, dans ce cas-là, ils vont peut-être réguler un peu et vont dire ça sera au-dessus d'un KSM. Peut-être, j'en sais rien. Tu es en Martinique. Non, c'est du troll. C'est que j'aime bien aussi la Martinique donc salut à tous les Martiniquais. Salut Nounou, j'ai été très importé pour le Sherpa X. Ouais, mais bon, là, on ne fait pas trop pour le cas d'autre. Là, on fait crypto en général. Hermite, Nounou, votre groupe d'investissement privé va s'agrandir dans le futur. Ce n'est pas prévu, on est beaucoup et très chaud et donc du coup, et comme moi, j'ai très peu de plans, en fait, on se donne surtout des bons plans entre nous si vous voulez. pour l'instant, il est fermé et je n'ai pas prévu de le réouvrir parce que déjà, j'ai très peu de plans comme je l'avais expliqué et dès qu'il y en aura un, on va le spotter à fond et si on n'arrive pas à souscrire la totalité, l'entièreté de la location, dans ce cas-là, je ferai une ouverture mais pour l'instant, c'est fermé. Non. Y aura-t-il un projet live d'ici deux semaines pour les projets Crollon et Polkadot ? Ouais, mais là, on est dans la chaîne Nono Météo, Polkadot, allez sur Polka France, moi, je ne fais pas de Polkadot, ici, c'est crypto en général. Tu es dans la jungle. T'inquiète. Je vais essayer de vous montrer un truc. Il y a trois poules, je vais essayer de les faire gueuler. Bon, voilà, c'était ma petite minute troll. Allez, je vois qu'il n'y a plus aucune question donc je vous dis à bientôt, salut à tous, ça m'a fait plaisir de faire ce petit live avec vous. À demain, ciao à tous.